C'est un peu comme si la pandémie n'avait jamais existé. À part les masques, pour nous le rappeler, les Italiens ont retrouvé leur chère terrasse et les rituels qui vont avec. On se sent bien parce qu'on peut revoir les gens dans la rue. Ça fait que la ville devient à nouveau vivante, même avec des choses simples, comme vous le dites. Les terrasses, les cafés, les bars, les restaurants en dehors, ça fait vraiment partie de la vie. Dario est restaurateur à Vintimille. Ce midi, il table sur 25 couverts contre plus de 80 avant la pandémie, car il ne peut servir qu'en extérieur. La reprise reste fragile sur un plan économique. Le temps ne nous a pas aidés. On a eu de la pluie toute la semaine. Heureusement, dimanche, il a fait beau. On a fait le plein. Les rues étaient redevenues vivantes. Sans compter que la clientèle française, qui représente jusqu'à 80% du chiffre, est absente, car la frontière entre la France et l'Italie reste fermée. Mais ici, on veut en profiter, avec quand même un bémol, le couvre-feu à 22 heures, qui aurait tendance à hérisser le poil des Italiens. Probablement, le couvre-feu est une bonne chose, mais si on va au restaurant, finir à 22 heures, ça ne laisse même pas le temps de manger. À quelques kilomètres de là, ce cinéma d'arrêt d'essai a pu rouvrir ses portes. Même si, pour Augusto, la reprise s'annonce difficile, il semble impossible d'imaginer que les spectateurs ne viendront pas. La salle propose une projection quotidienne, dans un véritable écran.